Ce soir-là j'aimerais bien ne pas le labourer et puis semer tout de suite dessus. Vous n'aurez pas une idée ? Ouais, on pourrait essayer de faire du scriptif. Ça serait une bonne idée ça quand même. Après mieux réflexion, je pense que broyer la pâture et ressemer en scriptif derrière, ça serait une bonne idée. Non ? Sous-titrage ST' 501 Le strip-till revient ouvrir un passage à travers les résidus en créant un lit de semences comparable à un travail conventionnel et tout en laissant les résidus en surface dans l'interrand pour conserver les avantages du semi-direct, comme la non-perturbation du sol, la conservation de l'humidité, la réduction des levées adventistes. Le strip-till est pratiqué derrière les couverts végés. Le travail s'effectue en un seul passage, il faut prendre le temps de bien régler la machine afin d'obtenir des conditions de semi et de levées optimales. Le strip-till a plusieurs avantages. Il permet tout d'abord la réduction de la consommation de carburant jusqu'à 50 litres par hectare, car il se fait en un seul passage. Il n'y a pas besoin de labourer avant. La réduction de la dose d'engrais jusqu'à 30% grâce à la localisation d'engrais dans la route de semi. Le strip-till a une meilleure valorisation de l'eau par les racines, une levée régulière des cultures, une rapidité d'intervention, et un meilleur développement racinaire et une gestion facilité découverte.